Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment on a l'habitude de faire maintenant les énergies des 10 jours à venir pour nous tous dans tous les domaines de vie, d'accord ? Alors, comment je vais me procéder ? Donc pratiquement comme j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant on va découvrir les énergies de cette période-là avec l'oracle de l'énergie que je vais travailler avec le Guantam on va utiliser le tarot des anges également on va développer avec le tarot Rider Waite pour voir les défis, ce qui va nous aider, etc. Après on va faire notre petit tableau avec le normand pour tous les domaines de vie pour tout ce qui est sentimental, relationnel, on va travailler aujourd'hui avec l'oracle coup de cœur sinon là ici, après vers la fin de la guidance, donc restez sur la vidéo parce que je vais avoir des messages partains je vous invite à choisir entre les trois teints je vais les préparer devant vous je vais utiliser le tarot et je vais utiliser l'oracle du regard et aussi également, sans oublier, la lecture du livre des oracles, la Bibliomancie qui va vous aider tout simplement à peut-être avoir des réponses si vous êtes en train de chercher par exemple une réponse à une situation peut-être des indications, peut-être des choses à méditer peut-être tout simplement un message de l'univers pour vous, pour vous aider à naviguer dans une situation en tout cas, j'ai eu pas mal de retours positifs de pas mal de personnes ici par rapport à comment je réalise ce genre de capsule et je suis énormément, vraiment reconnaissante pour vos retours, pour vos messages en tout cas, restez tout de suite, on va se retrouver pour les messages pour cette séance alors, on va voir le message de l'oracle de l'énergie donc du coup, concernant cette période-là la période de 10 jours à venir pour vous tous alors, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, tout simplement alors, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle est sortie la dernière fois également si je ne me trompe pas alors, ce que je ressens ici dans ces cartes-là, surtout avec les deux là ici quand je viens de les tirer, j'entends le besoin d'équilibrer ses énergies le besoin peut-être de travailler un peu sur un peu sa vitalité peut-être les énergies, peut-être tout simplement il va falloir bouger un petit peu plus davantage peut-être méditer aussi également donc ça dépend effectivement de vos niveaux d'énergie parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie on n'est pas tous en train de vivre, si vous voulez, les mêmes choses en même temps mais ces deux cartes-là, surtout cette carte-là elle va me parler d'un besoin d'un équilibre au niveau des énergies c'est ce que j'ai senti vraiment quand j'ai vu cette carte, d'accord ? peut-être également quelque chose à voir avec la famille peut-être que ce n'est pas une énergie qui vous touche uniquement vous peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre avec votre famille avec vos enfants, avec votre partenaire peut-être en rapport avec le foyer, d'accord ? peut-être ici les questions également d'un travail énergétique de purification par rapport à votre endroit de vie voilà, tout simplement essayer de purifier peut-être pourquoi pas, c'est le moment de faire un petit ménage de printemps ça aide beaucoup en tout cas à régénérer les énergies parce que c'est ce que je ressens là un besoin d'une régénération d'énergie un besoin de souffler quelque chose de nouveau d'accord ? un besoin peut-être de se retrouver de retrouver si vous voulez une ambiance paisible également au sein du foyer, au sein de la maison ça peut être le cas ici là où peut-être il est question pourquoi ? donc là je passe à un autre un autre message d'après ce que je vois là également ça peut être le cas là où on me parle vraiment d'une séparation familiale d'accord ? peut-être il y a quelque chose que vous avez vécu récemment sur lequel vous êtes en train de travailler peut-être on est en train de travailler sur une réconciliation il y a quelque chose peut-être également qui vous touche, qui vous attriste en ce moment peut-être par rapport à quelqu'un de la famille ou peut-être par rapport à un couple une relation d'accord ? peut-être quelqu'un que vous comptez ou que vous voyez comme un membre de la famille voilà donc avec cette carte là c'est qu'il est question d'émotions on est vraiment sur des émotions lourdes et c'est pour ça peut-être là ici on nous a donné cette idée d'essayer de travailler sur ces émotions là par le biais de méditation par le biais du lâcher prise peut-être tout simplement si c'est nécessaire de demander l'aide de quelqu'un qui pourrait vous aider à naviguer à travers ces émotions là parce que c'est comme si en fait ici on a une forme de contradiction entre la joie, le bonheur et la tristesse c'est peut-être en ce moment là on est en train d'avoir une forme d'ascenseur émotionnel un jour on se sent bien un jour après on se sent carrément là voilà triste, déprimé, stressé vous voyez peut-être il y a cette idée un peu d'anxiété etc donc essayez de voir si ça vous parle maintenant si c'est oui là on vous dit clairement d'essayer de faire de l'effort pour pouvoir équilibrer parce que balancer un peu entre les extrémités c'est pas vraiment une solution pour le long terme en tout cas pour votre bien-être pour votre santé ici morale ou physique les deux d'accord on va voir ce que c'est donc peut-être qu'on va nous donner d'autres idées ici avec les autres supports alors qu'est-ce qu'on a ici du coup ça peut être une déception également c'est pas forcément quelque chose de très lourd mais ça peut être une forme de déception par rapport à quelqu'un par rapport à une personne alors qu'est-ce qu'on a ici on a l'énergie de la transformation on a le courage alors j'ai pas mal de cartes je vais prendre les deux cartes là ici qu'est-ce que j'ai dans le dos alors ici dans le dos j'ai l'énergie du manque prendre conscience d'une forme de manque d'une forme de perte d'une forme de voilà de quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant c'est peut-être en rapport avec ça parce que c'est marrant ici peut-être pour certains d'entre vous vous avez quelque chose de beau d'agréable dans votre vie mais possiblement vous vous êtes un peu concentré sur ce qui manque en ce moment ce qui fait que vous êtes en train de périmer ce que vous avez c'est une nature humaine bien sûr il n'y a pas de jugement mais des fois voilà on est tellement préoccupé de se concentrer sur ce qui manque sur ce qu'on veut réaliser etc que des fois on oublie d'apprécier ce qu'on a maintenant et tout de suite d'accord cette carte là elle m'a fait penser à ça d'accord c'est peut-être effectivement on est en train de de vivre une forme de conflit intérieur ou une conflit dans une situation bon regardez ce que je vois moi ici avec les cartes donc c'est clair que pour certains on est bien dans une énergie de transformation une énergie de transition peut-être une transformation au niveau de votre voie professionnelle vous voulez peut-être changer quelque chose peut-être on est en train de prendre une décision importante d'accord alors après ça peut être une transformation intérieure on est en train de vivre des choses à l'intérieur de soi qu'on doit changer qu'on doit peut-être maintenant c'est peut-être le moment pour dire des leçons par rapport à ce qu'on a vécu afin de pouvoir passer à autre chose alors sachez que vous allez avoir le courage pour naviguer à travers ces énergies là en tout cas on vous dit clairement de rester optimiste et de rester positive vous allez avoir le courage la force intérieure pour voilà pour passer ce cap là afin tout simplement de retrouver quelque part après votre bonheur d'accord je dis ça d'ailleurs ici c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'énergie de perte et regardez j'ai la carte de perte de la perte exactement donc ça peut être vraiment la perte de quelqu'un la perte d'une relation peut-être on a l'impression qu'on a perdu un rêve finalement un rêve qui ne peut pas se réaliser mais rappelez-vous si je prends ces deux cartes là rappelez-vous peut-être que peut-être là ici l'univers il vous pousse à transformer à changer votre façon de voir les choses tout simplement au lieu de se concentrer sur ce qui vous bloque en ce moment ce qui ne va pas essayez de quelque part de vous forcer de prendre le courage pour si vous voulez changer votre perspective changer l'ongle d'attaque quelque part d'accord peut-être en rapport ici avec un contrat un engagement possiblement il a eu une promesse de quelque chose mais finalement ça ne s'est pas fait et dites-vous c'est peut-être c'est peut-être pour votre propre bien que ça ne se fait pas maintenant ou pour tout de suite c'est peut-être voilà c'est peut-être c'est pas un non catégorique sur la situation mais c'est peut-être tout simplement c'est pas le bon moment maintenant pour le faire en tout cas si on est dans une énergie de transformation en général on ne peut pas construire quand on est en train de se transformer ou quand on est en train de par exemple dans une phase de transition dans sa vie parce que la base n'est pas solide parce que vous êtes en train de vous préparer déjà pour quelque chose de nouveau si cette phase-là n'est pas proprement terminée ce que vous allez faire c'est que vous allez construire sur un sol qui tremble qui ne tient pas qui ne va pas tenir la structure d'accord donc c'est ce que c'est ce que je ressens moi ici avec ces cartes donc là pour moi peut-être c'est une période vraiment de travail sur soi de lâcher prise d'accepter peut-être certaines choses pour certains peut-être d'accepter certaines des parts de quelqu'un dans votre vie pourquoi pas ici dans le but vraiment de vous peut-être de trouver soit une autre possibilité ailleurs ou tout simplement aujourd'hui on vous invite à vous engager avec vous-même déjà sur un premier plan pour prendre soin de vous d'accord donc c'est je sens cette idée de quelqu'un peut-être ici qui jusqu'à maintenant ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait peu importe homme ou femme c'est tout simplement se sacrifier au dépit des autres se sacrifier pour faire plaire à x et à y et voilà alors que jusqu'à maintenant on n'a pas véritablement pris le temps pour s'occuper de soi-même pour faire vraiment ce qu'on est censé faire pour se faire plaisir aussi également et c'est comme si en fait il y a eu quelque chose qui s'est passé du coup il y avait eu une grosse déception peut-être la personne voilà que vous avez que vous vous êtes sacrifié pour elle vous a quitté elle vous a tourné le dos elle vous a promis quelque chose que finalement on n'a pas tenu et puis en ce moment on se trouve dans cette énergie de déception de grosses pertes et que peut-être il y a eu des il y a des culpabilisations etc vous voyez c'est bon ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois mais je sentais vraiment une énergie comme ça une énergie pareille alors qu'aujourd'hui on vous dit ben c'est pas encore fini vous n'avez pas encore tout perdu hein d'accord vous pouvez encore vous investir en ce moment en vous et vous allez voir après ce qui pourrait se passer hein peut-être le contrat ou le couple ou les possibilités les opportunités que vous avez temporairement perdues en ce moment vous allez avoir la possibilité de les avoir ailleurs là ici j'ai une carte de contrat peut-être de légalisation si on va parler par exemple de contrat de travail ou autre suite à une perte d'emploi etc mais sinon ça peut me parler d'une possibilité d'une relation sérieuse ici d'accord après vraiment faire après avoir déjà consacré un petit peu du temps pour faire le nettoyage pour faire le deuil sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment d'accord alors je vais tirer également des cartes avec le tarot des anges quels sont les messages qu'on veut bien vous transmettre par rapport à cette période-là l'impératrice l'impératrice avec le chiffre 3 on est vraiment sur la concrétisation l'impératrice c'est une carte d'abondance c'est une carte de projet c'est une carte de récolte alors déjà ici on vous dit répandez l'abondance autour de vous réalisez vos rêves tout à l'heure je vous ai parlé des rêves et des ambitions on vous dit clairement de prendre soin de vous et des autres je vous ai parlé également de l'importance de prendre soin de soi voilà ce qu'on vous dit avec cette carte-là on a le chevalier de terre et on a le 5 de terre alors le 5 de terre c'est très important parce que c'est une carte de manque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici je pense voilà c'est exactement la signification avec cette carte je vais y arriver après mais c'est vraiment ce que je ressens je sens vraiment ici on est vraiment concentré sur ce qui manque en ce moment sur ce qu'on n'a pas pu concrétiser sur le temps qu'on a perdu sur les efforts qu'on a perdu finalement sur tout ce qu'on ne peut pas corriger maintenant et tout de suite d'accord et ça c'est comme si en fait on se je ne dis pas on se force parce que peut-être on le fait inconsciemment c'est possible vous le faites peut-être inconsciemment tout ce que je vous dis là mais ces énergies là ce genre de pensée limitante ce genre de façon de voir les choses ça fera que vous vous empêcher de prendre votre envol et ça fera que retarder le bonheur retarder la joie retarder l'ambiance l'abondance qui est véritablement là énergétiquement parlant d'accord alors le chevalet de terre ici ça va me parler de loyauté ça va me parler également de courage ça va me parler de dévouement on vous dit c'est le moment le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir donc c'est le moment d'entreprendre les choses d'accord c'est le moment peut-être ici en tout cas si vous désirez changer maintenant et tout de suite on vous dit vous pouvez le faire maintenant si vous voulez d'accord on vous dit d'honorer vos engagements on a parlé ici d'engagement tout à l'heure et on me dit certains d'entre vous vous avez tout simplement un enjeu gardien autour de vous vous êtes protégé à travers ce processus là si jamais voilà vous êtes en train de traverser quelque chose de lourd en ce moment alors avec le 5 de terre c'est qu'il est question d'inquiétude relative peut-être à l'argent relative à une forme de réussite matérielle on vous dit d'essayer d'avoir la sagesse et d'accepter l'aide des autrui d'accepter peut-être que certaines choses doivent partir doivent quitter on doit les laisser derrière soi et là on vous dit composer avec les incertitudes et aussi avec le travail autonome peut-être ce que je ressens également avec cette carte là pour certains vous avez du mal à accepter une forme d'incertitude dans votre vie et franchement moi je l'ai dit déjà avant dans certaines vidéos et je le dis encore une fois s'il y a quelque chose que l'année 2020 a essayé de nous apprendre c'est d'accepter de vivre avec l'incertitude et c'est pas c'est pas une leçon facile moi aussi j'ai eu j'ai eu beaucoup de problèmes à accepter ça surtout que quand on est un signé fixe et quand on est de nature si vous voulez par exemple quelqu'un qui a besoin de s'organiser qui a besoin de voir une perspective etc le fait de se trouver dans une situation dans laquelle il n'y a aucun garantie aucune certitude aucune aucune idée aucune solution qui se profile peut-être à l'horizon peut être vraiment très 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 traumatisant et c'est ce que je ressens avec cette énergie là donc pour certains on vous invite là d'essayer de travailler avec ces énergies d'incertitude comment ? tout simplement on se concentre sur le moment présent de faire le maximum avec le moment présent maintenant et tout de suite peut-être pour certains avec le travail sur le lâcher prise vous êtes invité à travailler sur comment être sur le moment présent d'accord ? c'est un travail aussi de développement personnel ça va vous aider également moi je pense ça va nous tous en fait nous aider c'est pas uniquement parce que je fais partie de vous voilà alors je vais voir maintenant ici avec le tarot pour développer un peu le tarot Rider Waite on va voir ici alors voilà j'ai besoin de deux cartes et j'ai eu deux cartes alors super alors avec le set de coupe pardon le set de pentacle et le 4 de bâton pour moi c'est qu'on est en train de préparer pour construire quelque chose on est en train de préparer peut-être pour certains d'entre vous alors ça peut être le cas là où vous êtes en train de préparer pour un mariage pour un fiançaille pour un événement pour un anniversaire pour quelque chose en général ça ce sont des moments que vous allez partager avec la famille peut-être une cérémonie quelque chose de ce jour-là sur cette période jusqu'à la période dans ces 10 jours à venir pardon pour d'autres là ici peut-être que vous êtes en train de vous investir ou tout simplement de mettre de l'argent de côté parce que vous voulez vous investir dans un immobilier peut-être pourquoi pas acheter louer peut-être construire une maison la maison de vos rêves ça peut être le cas ici là on me présente par un couple par exemple qui est en train de se préparer pour déménager ensemble ou autre en tout cas avec le 7 c'est qu'il est question d'efforts qu'on veut mettre en place ou qu'on a mis déjà en place et que peut-être en ce moment-là on attend la récompense on attend le message le signe on attend le feu vert si vous voulez pour avancer ou pour faire pour compléter ce qu'on est censé faire d'accord parce que une grosse partie du travail elle a été déjà fait moi je dirais les initiatives les contacts peut-être les démarches administratives et tout possiblement là ici on a pu à travers les années mettre de l'argent de côté etc donc tout ça moi je pense vous allez l'investir dans quelque chose que vous voulez absolument construire sur cette période-là alors peut-être pour certains ici vous attendiez l'arrivée d'un bébé possiblement alors ici quel est le défi quel est le défi sur cette période du 10 jours à venir mais en tout cas c'est une énergie agréable avec le cadre de bâton c'est une énergie gai une énergie favorable et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez d'ailleurs depuis longtemps alors la question là c'est quoi le défi c'est quoi le défi par rapport à cette période-là alors alors le défi pour moi c'est vraiment d'essayer d'y aller tout doucement ne vous précipitez pas les choses parce qu'on voit très bien que vous êtes en attente vous êtes en patience par rapport à quelque chose ici alors surtout là ici j'ai l'idée d'auto-sabotage avec ces cartes-là si jamais vous allez par exemple essayer de de trouver un chemin court pour arriver là où vous voulez arriver donc là on vous dit attention d'accord donc vraiment ici essayez d'y aller tout doucement il y a cette idée également d'être dans le compromis dans la négociation de s'ouvrir davantage même si c'est peut-être pour certains c'est pas évident parce que peut-être il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous peut-être on vous garde déjà on ne vous révèle pas tout bon ça peut être des mensonges pour certains mais je ne le sens pas dans ce contexte-là pour être honnête avec vous moi je sens plutôt ici un risque un risque vraiment voilà de tout sabotage par rapport à une situation dans laquelle on est en train de se préparer ou de préparer quelque chose depuis un certain temps c'est comme si en fait un faux pas et on risque vraiment de chamboler la situation d'accord alors qu'est-ce qui va vous aider ou sur qui sur quoi vous pouvez compter pour arriver à réaliser ce que vous voulez réaliser sur cette période-là alors attendez j'ai des cartes qui tombent par terre je vais les prendre alors je vais les prendre ce qui va vous aider d'après ce que je vois moi ici alors ça peut être d'un coup le fait d'accepter de l'aide le fait aussi d'être ouvert à ce que l'univers pourrait vous donner souvent je vois cette carte-là pour moi c'est le coup de pouce de l'univers que ce soit par rapport à n'importe quel domaine mais en tout cas des fois on a tellement on a juste besoin d'un petit coup de pouce et bon ça va ça va venir et c'est ce que je sens ici avec cette carte-là l'as de coupe ça peut être l'amour ça peut être la solution qu'on attend depuis un certain temps ça peut être une personne que l'univers il met sur notre route pour nous apporter de l'aide pour nous apporter un conseil pour nous aider ça peut être tout simplement ici la grossesse qu'on attend depuis un certain temps pour certains d'entre vous ça peut être pas mal de choses mais en tout cas ici c'est une main tendue de l'univers voilà qui apporte une coupe pleine une coupe pleine d'amour de protection etc on vous dit de rester ouvert de rester ouvert peut-être pour certains ici peut-être vous attendiez quelque chose un événement qui va se passer selon peut-être vos plans selon peut-être votre stratégie disons que vous avez préparé si vous voulez les choses avec le minimum de détails mais possiblement d'après ce que je vois là on vous dit de rester flexible de rester ouvert parce qu'on peut vous surprendre d'une manière très positive par rapport à vos attentes d'accord alors après également ça peut être ici la possibilité d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui viennent peut-être de travailler sur eux par rapport à une possible trahison parce que ça ça peut être une trahison d'accord dans un passé donc là vraiment je parle d'un domaine particulier et donc là c'est peut-être c'est ce que vous attendiez vous attendiez la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez tout à fait construire quelque chose de solide de stable d'accord alors je vais prendre le petit le normand pour faire notre petit tableau pour voir maintenant sur un plan plutôt prédictif pour tous les domaines de vie et puis après on va passer au tirage sentimental alors alors on va faire une petite coupe pour cette période là alors les souris et la lettre alors pour moi ça peut être ici si vous voulez des choses à payer je sais pas ça peut être bon un courrier bon qu'est-ce qu'on peut faire ça peut être je sais pas l'électricité ça peut être alors moi je dirais attention à ne pas par exemple à ne pas laisser votre voiture là où vous ne devez pas la laisser parce qu'on peut avoir ici un ticket par exemple ce genre de choses vous voyez mais sinon pour moi pour certaines personnes ça peut être le cas là on stresse on attend un courrier important d'accord un courrier une réponse un mail important du coup qu'on attend sur cette période là alors du coup là on va tirer des cartes pour tous les domaines de vie comme on a l'habitude de faire maintenant alors le sentimentale relationnelle sur cette période là la vie active le professionnel la vie de tous les jours pour les personnes qui ne travaillent pas les finances le bien-être ou le conseil alors au dos j'ai la carte des poissons qui peut me parler d'émotions tout à l'heure on a parlé d'ascenseur émotionnel dans les énergies ça peut me parler de transactions d'argent de l'argent qui rentre de l'argent qui sort également des paiements etc mais aussi d'une activité indépendante alors pour ici le sentimentale relationnel alors là ici j'ai la consultante si vous êtes la dame donc vous êtes présenté ici dans le tirage sinon ça peut être en rapport avec une dame tout simplement alors d'après ce que je vois moi ici je pense que là on est vraiment dans un contexte de peut-être quelqu'un qui est en couple dans une relation je dirais moi officielle d'accord par contre peut-être que il y a beaucoup de difficultés en ce moment dans le couple du fait qui peut-être pousse quelqu'un à soit chercher ailleurs peut-être pourquoi pas avoir une autre personne à côté peut-être tout simplement il est question de mensonge on développe pas mal de mensonges parce que c'est difficile peut-être d'admettre certaines réalités certaines vérités dans le couple mais en tout cas il est question vraiment d'une difficulté d'un fardeau d'accord mais surtout ce que je vois également peut-être un problème de fidélité un problème de rester fidèle de rester de rester honnête de rester sincère d'accord de rester également engagé peut-être là aujourd'hui il y a des problèmes dans un couple dans une relation ce qui fait que bon on a du mal vraiment à à officialiser les choses ou à rester en couple ou tout simplement à s'engager à passer à un autre niveau supérieur de la relation bien sûr ça va pas parler à tout le monde mais je vous dis tout simplement ce que je vois dans les cartes on va voir après avec le tirage avec le rac le coup de coeur peut-être qu'on va nous parler d'autre chose d'accord et que vous pouvez vous retrouver du coup dans ce tirage-là plus que celui-là mais en tout cas ici on me parle vraiment de cette idée de peut-être que quelqu'un qui considère avoir une relation en parallèle avec le couple officiel donc une relation triangulaire ici mais ça peut ça peut être vraiment une relation voilà à mon maîtresse ce genre de choses mais aussi peut-être il peut tout à fait être le cas là où il y a une personne qui interfère entre deux couples enfin entre un couple entre deux personnes par exemple un couple qui veut être ensemble mais il y a une personne peut-être quelqu'un qui fait partie de la famille peut-être un ex une ex qui rentre dans le jeu et qui peut rendre cette concrétisation très difficile à mettre en place c'est possible d'accord alors pour l'aspect professionnel il est active alors là du coup on a vraiment une réussite une grande réussite sur les affaires sur les projets une période agréable peut-être pour mettre de nouveaux projets en place il est question de décision importante si jamais il est question de décision importante pour vous à entreprendre sachez que c'est une période très positive pour faire le bon choix d'accord peut-être pour un changement de voie professionnelle peut-être un changement de poste peut-être voilà tout ce qu'en tout cas vous voulez entreprendre sur cette période-là vas-y parce que c'est très 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 positif pour vous alors après ici j'ai une forme de reconnaissance une forme vraiment d'honneur si vous voulez sur ce que vous faites sur vos efforts d'accord si vous êtes en train de chercher du travail ce sont des très belles cartes ici qui me disent tout simplement qu'on va reconnaître vos qualifications peut-être que vous allez avoir une opportunité d'ailleurs ici peut-être que vous allez choisir entre deux ou plusieurs opportunités mais en tout cas il y aura de la nouveauté pour vous sur cette période-là alors après ça peut être une réussite pour vos enfants d'accord concernant les finances alors concernant les finances pour moi ici c'est vrai qu'il y a de la nervosité il y a du stress il y a de l'incertitude alors peut-être on se prend la tête par rapport à une somme d'argent par rapport à une situation du coup ça peut être peut-être je ne sais pas les dépenses des projets qui coûtent un peu d'argent peut-être tout simplement on s'inquiète par rapport à l'avenir des enfants en tout cas avec la carte des oiseaux certainement il y aura du pourparler des discussions peut-être je dirais un rendez-vous important chez la banque par exemple ou avec en tout cas quelqu'un en particulier et peut-être c'est pour ça que vous vous inquiétez en tout cas ici avec les nuages en général c'est une situation qui va passer qui ne va pas trop durer mais en tout cas ce n'est pas vraiment une période de clarté par rapport à tout ce qui est voilà argent peut-être investissement en tout cas si vous voulez faire quelque chose de nouveau moi je ne vous conseille pas pour cette période là peut-être essayez de de vous renseigner avant de vraiment de bien vous renseigner avant de faire quoi que ce soit alors ce que je vois moi ici pour le conseil ou pour votre énergie pour votre bien-être alors déjà ce que je vois là c'est que ça peut être lequel on vous demande tout simplement de vous reprendre de reprendre au contact avec des personnes peut-être des personnes que vous avez qui ne sont pas très proches de vous en ce moment d'accord je ne sais pas peut-être que vous avez un ami une amie quelqu'un un confident avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment et c'est peut-être ça va vous faire énormément plaisir d'échanger de parler avec cette personne un petit peu vider le sac si vous voulez prendre voilà reprendre contact d'accord donc ça peut être ça peut-être que vous voulez déjà visiter cette personne en question si c'est possible pour vous en tout cas mais sinon d'une manière générale ici ça va me parler d'une forme de protection sur vous tout simplement sur votre corps physique sur votre énergie sur votre aura ce que je vois également avec ces cartes là peut-être que pour certaines personnes vous êtes en train de déménager de changer d'environnement et que vous allez avoir besoin de l'aide et sachez que vous allez recevoir de l'aide ce qui va vous faire énormément plaisir d'accord en tout cas ce sont des cartes agréables j'ai pas vraiment quelque chose de particulier à vous dire à part le fait vraiment de c'est comme si en fait elle me montre un ange gardien voilà qui veille sur vous tout simplement sur cette période là alors on va faire le tirage sentimental du coup et puis après on va passer au tirage par tas pour les messages un petit peu plus peut-être personnalisés alors ici quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui vont regarder la vidéo sur la période d'avenir en tout cas quels sont les messages qu'on veut bien vous transmettre concernant votre avenir et votre évolution sentimentale alors là avec cette carte là ça peut me parler de passion de passion vraiment entre vous et quelqu'un comme ça peut me parler d'une situation vraiment tendue d'une situation difficile alors sans surprise on a la carte du deuil qui est sortie tout à l'heure comme la carte du coeur brisé avec l'oracle de l'énergie et là j'ai l'énergie de quelqu'un qui est en train de travailler sur ce deuil peut-être on est en train de travailler sur soi après une séparation après une rupture peut-être un deuil sur une relation tout simplement possiblement un passé affectif qui a été très lourd voilà écoutez on a les blessures ici sur le deuil alors ici il y aura des choix à entreprendre certainement peut-être peut-être que on va changer de façon de voir les situations on va changer de perception après peut-être la réception de nouvelles ou après peut-être le fait de reprendre contact avec quelqu'un possiblement mais surtout c'est très intéressant ce tirage-là parce que déjà d'un côté on me parle d'un deuil on me parle d'une situation difficile qu'on a vécu qui fait partie d'un passé tout simplement on me parle vraiment ici des blessures profondes peut-être pour certains vous êtes en train de travailler sur quelque chose une trahison voilà une situation difficile certainement dans le coeur alors peut-être ce qui vous a aidé ce qui va vous aider possiblement c'est que peut-être ça peut être ici l'idée derrière cette carte-là de faire d'avoir des rencontres en tout cas de s'ouvrir de s'ouvrir à des possibilités de rencontres peu importe ça peut être des rencontres de passage ça peut être tout simplement ben voilà le fait tout simplement d'apprendre à connaître certaines personnes pas uniquement dans le but d'être ensemble si vous voulez avec cette carte-là c'est vraiment l'idée de s'ouvrir à des possibilités peut-être tout simplement de se concentrer sur certaines hobbies par exemple que vous pouvez faire qui peuvent un peu vous aider à vous distraire un peu c'est vraiment la distraction l'idée de se distraire d'une forme de réalité qui est un peu difficile en ce moment d'accord parce qu'on a regardé ça c'est quand même c'est quand même ce sont de cartes costauds donc vraiment c'est pas une énergie légère en tout cas pour certaines personnes c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vous êtes en train d'essayer de travailler là-dessus depuis un moment d'accord voilà en tout cas là ici ça peut être le contexte de relations de passage des passions de passage des aventures etc qui vont vous distraire un peu qui vont peut-être vous aider à changer de perspective l'idée de peut-être de s'ouvrir petit à petit une possible nouvelle relation d'accord mais en tout cas on voit très bien qu'il va y avoir quand même il faut il faut il faut s'accorder le temps quand même avec ces cartes-là mais regardez ce qui est bien on finit le tirage avec les cartes de l'amour donc pour moi il y aura un retour pardon un retour d'amour dans votre vie déjà vous êtes en train de travailler sur vous donc peut-être vous êtes en train de travailler sur l'amour de soi la confiance d'accord l'estime de soi également mais sachez qu'après ce travail-là après les efforts que vous allez mettre en place vous allez retrouver l'amour dans votre vie vous allez avoir peut-être une nouvelle relation une nouvelle rencontre peut-être vous allez vous retrouver avec la personne avec qui vous désirez vous retrouver peu importe on est vraiment sur un tirage général ici mais le plus important pour moi c'est après cette période entre guillemets noire il y aura il y aura de l'amour pour vous il y aura de la nouveauté vous allez retrouver votre bonheur vous allez retrouver votre moitié vu qu'on a la carte de l'amour pour moi là on me parle vraiment de l'amour avec un grand A un amour sincère d'accord donc tout ça ça fera que passer éventuellement d'accord moi je sens que certaines personnes vous avez besoin d'entendre ça vous le connaissez vous le connaissez certainement vous connaissez ce message si vous êtes vraiment connecté si vous êtes quelqu'un d'intuitif vous connaissez certainement qu'un jour vous allez avoir votre part du bonheur mais peut-être pour certaines personnes vous avez besoin qu'on vous le dise encore une fois d'accord alors du coup tout de suite je vais préparer je vais préparer les teints donc on va faire trois teints pour des messages un petit peu plus personnels je vous invite à vous concentrer à votre situation choisissez soit un soit deux soit trois et on va découvrir ensemble le message qui va vous être dédié en tout cas à travers cette guidance alors alors je vais tirer des cartes avec l'oracle du regard je vais bien mélanger dans les deux sens parce qu'on le lit à l'envers et à l'endroit voilà alors du coup choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois alors pour le premier message le diable est la reine de bâton alors pour moi ça ça me parle beaucoup de la passion du désir peut-être d'une relation charnelle d'une relation physique en tout cas peut-être ici un rétablissement un mieux-être au niveau du libido en tout cas c'est vraiment on est vraiment sur une grosse énergie de feu une énergie de passion une énergie vraiment de voilà peut-être ici lors d'une rencontre peut-être que vous allez rencontrer une personne dans cette période-là avec qui vous allez développer ou vous allez vivre ces passions-là peut-être que vous êtes déjà en couple tout simplement et ça va être une période vraiment dans la laquelle vous allez profiter en tout cas des moments intimes avec votre partenaire alors après ça va me parler également de l'estime de soi la reine de bâton pour moi c'est une reine très confiante qui a beaucoup d'estime de soi qui a beaucoup de confiance en elle c'est une reine vraiment qui est très dynamique qui est très attirante également d'accord donc peut-être que vous allez par exemple prendre soin davantage de vous sur cette période-là peut-être que vous allez changer un petit peu votre look votre façon de s'habiller d'accord vous allez en tout cas vous mettre en avant là ici c'est une grosse énergie de séduction d'accord vraiment donc vous allez apparemment être très séducteur très séductrice sur cette période-là que ce soit vous êtes en couple ou célibataire alors vous avez ici la carte de l'énergie négative donc ça m'envoie un peu à la carte du diable donc pour ça je vous dis tout simplement sur ces deux cartes-là je vous dis de faire attention par rapport à votre environnement peut-être que tout simplement on vous envie avec la carte du diable c'est que attention à tout ce qui est manipulation à tout ce qui est mensonge fausseté en général les personnes qui empruntent cette énergie-là ce sont des personnes un peu qui manipulent les personnes si vous voulez en dessous de la table entre guillemets en général on ne le sent pas venir mais si on se détache si on se laisse si vous voulez guider par son intuition et voilà on peut percevoir que ce n'est pas une personne si vous voulez authentique ce n'est pas quelqu'un de sincère et d'honnête donc attention autour de vous ça peut être vraiment quelqu'un dans votre environnement ça peut être également pour des personnes lors d'une rencontre par exemple peut-être quelqu'un de séducteur que vous allez rencontrer quelqu'un un beau parleur par exemple homme ou femme pareil voilà quelqu'un qui va tout faire pour avoir quelque chose de vous mais pas sincèrement pour l'amour vous voyez donc attention avec ces cartes-là pour certaines personnes je sens l'envie et la jalousie autour de vous donc protégez-vous bien d'accord alors pour le deuxième temps alors pour le deuxième temps ça peut être le cas le cas ici là où on m'annonce des nouvelles ou quelque chose qui bouge par rapport à un engagement par rapport à un contrat par rapport à quelque chose d'officiel alors si on veut bien signer quelque chose on veut bien peut-être se mettre d'accord sur quelque chose pour certaines personnes ici ça peut être une formation peut-être pourquoi pas en tout cas si quelque chose que vous attendiez dans cette période-là en rapport avec tout ce que je vous dis là ça peut venir et ça peut venir rapidement peut-être d'ailleurs on vous invite à suivre le flux parce que s'il y a eu des retards s'il y a eu des empêchements je pense que là ça va bouger ça va bouger beaucoup pour vous et on vous invite à suivre le flux par rapport à ça alors pour certaines personnes également vous allez recevoir pas mal de messages de l'univers ou peut-être de vos guides donc soyez attentif à vos rêves peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous guide qui vous soutient ça peut être un spécialiste ça peut être un psy par exemple un thérapeute voilà appelons ça comme ça un thérapeute quelqu'un qui travaille avec les énergies ça peut être vraiment toute personne qui est là pour vous guider qui est là pour vous aiguiller également et peut-être que vous allez voilà communiquer échanger avec cette personne-là afin de vous aider dans une situation particulière la santé l'énergie la vitalité bon ça peut être tout simplement une visite chez le médecin vu que ça peut présenter en tout cas pour moi ça c'est l'énergie d'un connaisseur et le médecin c'est quoi c'est qu'on nous donne des conseils en général d'accord on nous fait une diagnostic et on nous donne des conseils des prescriptions etc donc ça peut être quelque chose en rapport avec la santé la vitalité peut-être encore une fois une séance chez un magnétiseur chez quelqu'un qui fait du Reiki voilà peu importe mais on voit très bien qu'il y aura quelque chose qui va bouger dans ce sens alors après ça peut être vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire tiens par exemple si vous sentez que vous avez des énergies très basses en ce moment si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué c'est peut-être c'est ce qu'on vous conseille de faire de demander l'avis d'un expert de demander l'avis d'un spécialiste pour vous aider à retrouver le flux dans votre énergie d'accord pour le troisième tas le 10 de coupe et le chevalier d'épée alors là moi je dirais qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous rapidement et qui va vous faire plaisir ça peut être une visite de quelqu'un ça peut être une nouvelle très agréable peut-être voilà on va vous annoncer une réussite on va vous annoncer peut-être une naissance peut-être que vous allez avoir la réponse positive sur vos démarches peu importe en tout cas ici mais avec le 10 de coupe c'est qu'on est vraiment sur une énergie de satisfaction de bonheur il y a quelque chose qui va venir vers vous rapidement moi je pense qui va vous annoncer voilà quelque chose qui va vous faire plaisir alors ici on a les exigences et les sollicitations alors peut-être que je regarde un peu l'envers alors peut-être ici avec ces cartes là peut-être que il y aura quelque chose une situation ou un projet je dirais voilà peu importe peu importe le domaine de vie dans lequel il va falloir peut-être on va vous pousser à tolérer des choses peut-être il y aura des exigences il y aura peut-être certaines personnes qui vont demander peut-être un petit peu plus d'effort de vous voilà mais en tout cas moi je ne sens pas que vraiment c'est une énergie qui va vous impacter négativement ou lourdement parce que regardez le chevalier d'épée des fois ça peut être l'énergie de quelqu'un entre guillemets qui est un petit peu fâché qui a un tempérament un petit peu voilà quelqu'un en général qui n'arrive pas à se contrôler avant de dire ou avant de faire des choses des fois si vous voulez le côté négatif de cette carte là disons ça comme ça donc ça peut être vraiment en rapport avec ça peut-être quelqu'un qui exige des choses de vous on vous demande pas mal de choses d'accord donc c'est à vous de voir ce que c'est peut-être en rapport avec la famille le foyer les enfants mais d'une manière générale pour moi peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose de positif en rapport avec ça d'accord peut-être qu'on va vous libérer effectivement de certaines exigences alors du coup je vais faire de la place maintenant pour la lecture de livres le livre des oracles alors pareil vous savez comment ça fonctionne réfléchissez bien à votre question fermez les yeux si vous voulez et choisissez soit le chiffre 1, 2, 3 sans réfléchir d'accord donc vraiment là intuitivement sans réfléchir et on va découvrir déjà la réponse ou l'information pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1 alors on a l'astrologie on a Jupiter vous donne le feu vert alors je vous lis encore ce que c'est c'est l'astrologie qui vous répond cette fois-ci on a la planète Jupiter et on vous dit Jupiter vous donne le feu vert alors maintenant pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2 on a les cartes on vous dit vous avez choisi le 4 du coeur ne soyez pas stupide je répète c'est avec les cartes qu'on vous répond cette fois-ci on vous dit vous avez choisi le 4 du coeur ne soyez pas stupide alors pour la troisième réponse ou les personnes qui ont choisi le chiffre 3 on vous répond avec les feuilles de T on vous dit les feuilles de T dessinent une forme ovale le succès commence par des pensées positives je répète on vous répond avec les feuilles de T les feuilles de T dessinent une forme ovale le succès commence par des pensées positives voilà pour vous mes amis pour la lecture et la guidance de cette semaine je vous dis prenez soin de vous n'oubliez pas si vous voulez n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait donc ça peut nous soutenir vraiment je tiens quand même à vous remercier d'avance n'hésitez pas également à commenter à me laisser des likes sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir abonnez-vous